J'accueille ce soir un drôle de paroissien. C'est Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky, 25 films. Ça fait déjà pas mal. Alors tout, quoi. Scénariste, acteur quelquefois, producteur, metteur en scène, l'homme orchestre. Un langage particulier dans ce cinéma français dont vous êtes un petit peu un front-tireur, je dirais même un marginal, avec un ton, un ton particulier, un ton original, basé sur l'humour noir, sur la dérision, sur le sens très aigu du deuxième degré, et quelque part un fabuleux observateur de la société tout court, sur laquelle vous portez un regard, nous verrons ça tout à l'heure, peut-être de moraliste, ou peut-être un autre regard. Ça me fait plaisir de vous accueillir, parce que beaucoup d'acteurs qui se sont succédés sur ce plateau ont parlé de vous, d'ailleurs les acteurs adorent travailler avec vous. Alors le dernier-né, enfin le dernier-né c'est Le Miraculé, qui est l'un des plus corrosifs, l'un des plus délirants et l'un des plus insolents, qui est sur les écrans actuellement, je disais que vous arriviez à survivre hors normes du cinéma français, 25 films c'est quand même beaucoup, mais quelle santé ? Un quart de siècle, c'est beaucoup un quart de siècle, surtout que ça n'a pas été facile, ces films dont vous parlez, et ces acteurs qui aiment travailler avec moi, on n'a pas pu toujours faire ça avec l'argent qu'on voulait, on n'a pas pu avoir les décors qu'on voulait, on n'a pas pu avoir les budgets qu'on voulait, donc c'est une performance sportive, bien qu'on me dise que je n'aime pas le sport, après avoir l'arbitre que vous allez voir tout à l'heure, je n'ai rien contre le sport, puisque je le pratique depuis 25 ans, et le fait de faire des films justement, c'est une forme de sport extrêmement indur, je crois que les skieurs ou les athlètes n'en font pas autant que nous pour essayer de faire du cinéma. Bon, alors au départ, vous êtes acteur, on ne va pas remonter parce qu'on en parlera en deuxième partie, vous êtes acteur théâtre et cinéma, et puis vous allez accéder à la réalisation, et finalement le grand déclic, ça va être la rencontre avec Bourville pour le cinéma. Oui, oui, par un coup de téléphone, tout à fait anonyme, il ne me connaissait pas, je ne le connaissais qu'évidemment comme acteur, et il s'est créé entre nous une amitié qui est allée jusqu'à la mort, puisque c'est moi qui l'ai vu pour la dernière fois, pratiquement avec sa famille, et ça a été pour moi un déchirement, c'est-à-dire à 70, ça a été vraiment la fin pour moi d'une période de films que j'aurais pu faire avec lui, des scénarios qui sont encore dans les tiroirs aujourd'hui, parce que je n'aime pas trop, je ne vois pas qu'il pourrait le remplacer, il était remplaçable, alors je fais d'autres films. Je voudrais, parce qu'il est adoré des spectateurs et des téléspectateurs, je voudrais une touche personnelle sur l'homme. Mais écoutez, Bourville fait partie de ces gens dont on dit en les regardant qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils ne sont pas, qu'ils sont des clowns, vous savez, on méprise les clowns, on dit bon, ben ça doit être un gars qui n'a pas son certificat d'études, qui doit être idiot, qui ne sait pas, qui ne sait rien de la vie, alors que c'était au contraire, à mon avis, il était plus intelligent qu'un intellectuel, si on peut dire, et plus cultivé presque, c'était un autodidacte, il avait tout appris, il apprenait les langues étrangères, il voulait, je me rappelle d'un dîner avec Sartre, il m'avait demandé de rencontrer Sartre, parce qu'il voulait jouer une pièce de Sartre, en fait, c'était pas du tout le personnage, c'était un personnage formidable, parce qu'il représente un type d'individu qui s'est hissé, vraiment, il y a des gens comme ça qui se hissent de zéro à vraiment une plénitude, et c'est dommage qu'il soit mort, parce qu'il aurait été un des grands, grands acteurs dans d'autres domaines, si vous voulez, dans d'autres, il aurait été formidable dans d'autres rôles, vous voyez, moi je lui en ai donné des particuliers, mais il aurait été encore certainement plus fort. Alors, il y a une belle brochette d'acteurs, d'ailleurs, dans votre carrière de metteur en scène, il y a eu Fernandelle, il y a Poiré et Sérault qui sont presque des abonnés qui font partie de la famille Mocky, nous en parlerons tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai demandé à Sérault, qui était de passage la semaine dernière, de nous enregistrer quelques petites observations et quelques points de vue sur l'homme Mocky, vous verrez, c'est pas triste. Amor l'arbitre, vous l'avez tourné avant le drame du SL. Ah, bien avant, bien avant à tel point que, si vous voulez, dans les journaux, vos confrères et les critiques et tout ça, on dit Mocky exagère, c'est pas possible, il ne peut pas y avoir un drame comme ça, c'est de la rigolade, c'est un roman, et malheureusement, un an après, il y a eu ce drame et le film est revenu à la mode en quelque sorte, c'est un film qui avait pas mal marché, c'est un film qui a fait des recettes, mais il a eu une deuxième carrière après ce drame, malheureusement, il est redevenu d'actualité, on a dit, ah, bien c'était un prophète, Mocky, etc. Alors qu'en réalité, ces drames dans les matchs de football existent, n'existaient pas tellement en France, en Europe, mais surtout dans les pays latins. Oui. Ça s'était déjà... On a même eu des guerres entre deux pays pour un match de football en Amérique du Sud. Ce qui a de frappant, quand même, ces supporters que vous analysez, que vous regardez vivre et que vous nous restituez, moi, ce qui me frappe, c'est que je regardais samedi la finale du tournoi des Saint-Nations, et les supporters de rugby ne se comportent pas comme ça. Ah non. Est-ce que le sport, est-ce qu'un certain type de sport distingue un certain type de supporters ? C'est-à-dire que le rugby, tout en étant très populaire, n'a pas, si vous voulez, à mon avis, l'importance du football. On est plus proche du football. Enfin, l'homme de la rue est plus proche du football que du rugby. Rugby est déjà un sport un petit peu plus particulier, tout en étant très populaire. et je crois que le football a ça, c'est que tout le monde peut en parler. Je ne sais pas, les gens, dès le lycée, tout le monde joue au football. Vous l'aimez, vous, le football ? Moi, je vais vous dire, j'en ai fait du football, ce que les gens ignorent. Mais moi, j'étais un vrai sportif, c'est-à-dire, j'étais Gaule dans mon équipe au lycée et moi, je respecte le sport. Ce que je ne respecte pas, ce sont les gens qui font semblant d'aimer le sport et qui viennent se provoquer, si vous voulez, des tas d'incidents dans un match et qui perturbent les vrais sportifs. C'est en fait ça, l'histoire, parce que les sportifs, moi, je n'ai rien contre eux. Je trouve ça très bien de faire du sport. Essaye, je m'assoie, là, qu'est-ce qui se passe ? C'est bon, bon, bon. Vous n'allez pas me faire flou, là. Aucun problème. Je fais juste un peu de photos, je ne fais pas beaucoup de cinéma, moi. Je fais de la photo, alors la profondeur de champ, ça compte, quand même. Non ? Il y avait de la profondeur de champ dans Amor l'arbitre avec Mocky. Il y avait tout ce qu'il fallait pour la profondeur de champ. Il y avait donc surtout une chose, il fallait la profondeur de champ, mais il y avait surtout une chose très particulière. Il y avait des... On était très nombreux, il y avait toute la troupe des supporters, dans Amor l'arbitre, et il y avait des jeunes comédiens autour de moi et il y en avait un qui était affolé parce qu'il me dit, tu sais, je vois les projections et je ne suis jamais là, on ne me voit pas. Mais je lui dis, comment ça, on ne voit pas ? Ben non, je ne suis jamais dans les plans, mais t'es dans le groupe, t'es avec tout le monde, dans le cas, etc. Mais je lui dis, pourquoi on ne voit pas ? Mais parce que je ne sais pas, je ne suis jamais là. Je lui dis, je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu fais quand on a fait un plan ? Quand on vient de tourner, tu t'en vas prendre un café, boire une bière, manger un casse-croûte, une chou-croûte, tu vas dans ta loge, tu vas te reposer. Il dit, surtout pas. Je lui dis, méfie-toi. Non seulement tu ne te verras pas beaucoup, mais tu ne te verras plus du tout parce que ça va très vite. Avec Mocky, si tu n'es pas devant la caméra, il va changer l'histoire et tu vas disparaître. Donc, il faut... Parce que c'est... Il est fou. Enfin, il est fou. Il est très dynamique, très énergique au moment du tournage, Mocky. Et alors, il prend son appareil et il est là. Moteur terminé et puis on est déjà dans la cuisine ou au sixième étage. Et les acteurs qui ne suivent pas, qui n'ont pas le rythme du mettant en scène, ils disparaissent du film. Et ça, je trouvais ça formidable. Alors, des fois, c'est embêtant, mais il a toujours une combine pour les récupérer en disant, bon, il était parti aux toilettes, on va le faire revenir, etc. Mais il faut être sur le coup, quoi. Alors, comme ça, vous oubliez les acteurs en cours de route. Non, mais vous savez, il y a un problème avec les acteurs. C'est que... Je viens de tourner là avec Catherine Deneuve. Les vedettes, surtout les femmes, n'est-ce pas, prennent beaucoup de temps pour se préparer. Alors, vous savez qu'on a huit heures de travail par jour et que ces heures coûtent très cher. Donc, normalement, quand on tourne, quand on dit midi ou quand on dit huit heures du matin, c'est huit heures du matin. Il faut que tout le monde soit prêt. Et ce qui se passe, c'est que personne n'est jamais prêt à l'heure. Ce qui fait qu'on est comme le TGV qui prend du retard. On est obligé à sept heures et demie d'avoir fait le plan de travail. Donc, plus les gens sont en retard au départ, plus on va vite pendant la journée. Et ce que dit Michel est vrai, c'est que quelquefois, il y a des acteurs qui croient qu'une fois qu'un plan est terminé, ils peuvent prendre une heure de repos, etc. Alors que le plan suivant est immédiat. Je veux dire, il se passe parce que nos techniciens, surtout les opérateurs que je choisis, sont des gens très rapides, aussi rapides que moi. Voilà un peu l'explication technique de la chose. C'est que si on commençait tout le temps à huit heures pile pour finir à huit heures après, ça marcherait normalement. On est toujours obligé de rattraper. Alors, à propos justement de Deneuve, du tournage que vous êtes en train de terminer avec elle qui s'appelle Agent Trouble et Yabon Rager, alors j'ai lu dans France Soir sous la plume de Monique Portel une petite appréciation qui disait « Le mariage de Moki cinéaste irrationnel qui transforme ses lieux de tournage en succursale d'asile d'aliénés et de Deneuve, star paisible du cinéma français est un événement. » Oui, parce que ce sont deux méthodes de travail totalement différentes et il faut bien dire que ça s'est très bien passé parce que finalement, Catherine est une fille, une professionnelle, elle sait son texte, elle comprend tout et elle aime comme moi ne pas faire beaucoup de prises. Il y a des acteurs qui disent, comme Adjani par exemple pour ne pas la citer, qui veulent toujours faire mieux, croient faire mieux plus elles font de prises, n'est-ce pas ? Alors que Catherine Deneuve est une fille qui finalement est très spontanée et quand la première prise elle est bonne, elle ne demande pas en faire une autre. Et alors là, il y a un point de contact entre elle et moi parce que finalement, moi aussi, je n'aime pas travailler et faire 50 fois la même prise. Je trouve que les acteurs deviennent de plus en plus faux et ils finissent par devenir systématiques et Gabin était comme ça, il ne voulait faire qu'une prise aussi. Alors vous nous mettez l'eau à la bouche parce que comment se passe un tournage de Mocky ? Il y a la description de Céreau, il y a votre point de vue mais le plus simple, nos confrères et amis de Cinéma Cinéma, Michel Bougu, nous ont fort aimablement donné une séquence qui restitue l'un de vos tournages et il s'agit justement du tournage de Amor l'arbitre. Voici Mocky en action. Monteur, on ferme la porte s'il te plaît là. Attention, oh quel bordel. Monteur, ça tourne. Ah non, 172, 4ème. Allez-y. Tournez la caméra, tournez, allez-y Francis, allez-y. Bonjour. 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 Oh, bonjour Martine. Bonjour Martine. Euh, tout paraît que vous avez des problèmes. Oui, tout paraît que vous avez des problèmes. Vous savez, en disant de carrière, un arbitre sur le temps moyenne pour s'en dire dans elle, c'est-à-dire un parcours cyclé. Ouais, non, mais ça doit jouer sur la prime d'assurance. Mais ça doit jouer sur la prime d'assurance. Qu'est-ce qu'on fait? Allez-y. Attention. On a doublé, rapide. Allez, venez. Non, non. Ça va, je ne peux pas le tir. Ça va, au contraire. Au contraire. Au contraire. Attention, mais... Non, t'inquiète pas. J'ai vu une émission comme ça, moi. J'en ai vu une. Attention, c'est pas de la blague, bien, j'en ai vu une. Vous ne direz pas où, mais j'en ai vu une. Attention, prêts? Tu me vois, là? Non. Non. Oui, ça restera dans les cinémathèques, ça. Oui, oui, mais c'était une scène particulièrement difficile. Enfin, on vient de la voir, je ne vais pas en reparler. Ça vous a fait beaucoup rire, quand même. Après, oui, parce que je ne me rends pas compte, moi, quand je tourne, que je dis toujours moteur, parce que Mme Moreau m'appelle, Jeanne Moreau m'appelle Monsieur Moteur, maintenant. C'est devenu légendaire, mais je veux dire, c'est une façon de pousser les gens, vous voyez? Oui. C'est un peu, allez-y. Et de détendre aussi, parce que le plateau n'a pas l'air crispé. Sur mes plateaux, on rit beaucoup, enfin, j'essaye d'être très décontracté avec les acteurs, parce que moi, j'étais acteur, et quand je tournais avec des metteurs en scène qui jetaient la panique ou le côté sérieux des tournages, c'est dramatique, parce que les acteurs sont tendus. Il faut détendre les acteurs. Je crois que c'est la première qualité d'un metteur en scène. Pourquoi vous avez finalement, enfin, relativement, abandonné ce métier d'acteur, dans lequel, d'ailleurs, vous aviez fait de belles percées? Oui, parce que, si vous voulez, j'ai abandonné parce qu'à l'époque où je débutais, il y avait énormément de concurrence. C'est-à-dire, il y avait Gérard Philippe, il y avait Jean Marais, il y avait Henri Vidal, il y avait toute une... Daniel Gélin, Reggiani, c'est-à-dire qu'au fond, j'héritais de tous les mauvais rôles. Ah oui. Car moi, j'ai été avec Belmondo au conservatoire, donc, dans la classe de Louis Jouvet, donc on était avec Girardot et Belmondo, j'aurais dû normalement faire un peu comme eux, du théâtre, du cinéma. Il y avait Marielle, il y avait Bedrosse. Il y avait Marielle, il y avait Rochefort, il y avait Noiré, enfin, c'était toute une équipe qui était... Alors maintenant, si vous voulez, il y a moins de concurrence, un petit peu. Il y a moins de jeunes premiers, moins de premiers rôles. Alors peut-être que c'est plus facile aujourd'hui. J'aurais pas abandonné aujourd'hui. Mais à l'époque, j'avais de tels personnages devant moi, je disais, c'est pas la peine que je sois acteur, il y en a déjà tellement. Et je me suis orienté vers la mise en scène que je faisais déjà au théâtre. J'ai fait pas mal de mise en scène de théâtre. Et finalement, sans être planchon, j'avais quand même fait pas mal de théâtre comme metteur en scène. Et il y a pas... Il y a une grande différence entre le théâtre et le cinéma. C'est tout de même de la mise en scène. C'est tout de même quand même de la direction d'acteur. Alors, premier chapitre, Jean-Pierre Mocky, directeur de casting, c'est-à-dire que vous choisissez vos comédiens, vos comédiennes. Alors, vous choisissez ça comment ? Quel est le cheminement ? Quel est le critère ? Ben écoutez, le critère, c'est de leur faire faire exactement le contraire de ce qu'ils font d'habitude. Parce que, comme il y a en France depuis très longtemps 120 à 130 films, les producteurs ont metteur en scène dit normaux, ce que vous m'avez traité de marginal tout à l'heure. Vous acceptez, c'est un peu vrai. Et peut-être que j'accepte parce que la marginalité, c'est justement de ne pas faire comme les autres. Alors, si vous voulez, si j'avais... J'aurais pu être un metteur en scène classique, faire des films classiques, c'est pas désagréable, je ne crache pas dessus. Mais, je veux dire, je me suis dit, ben j'arrive, c'était en 59, qu'est-ce que je vais faire comme film ? Il y a toutes sortes de films qui ont été faits. Je ne vais pas faire des remakes, ce qu'on appelle des remakes. Je ne vais pas faire la même chose que Le Camarade parce qu'il y a quand même eu 20 policiers de l'hémicochion, il y a eu 20 gorilles, 20 machins. Alors, j'ai dit, je ne vais pas faire ça. Alors, j'ai cherché chaque fois des sujets un petit peu qui n'avaient pas été tournés, tout simplement, pas forcément originaux, mais qui n'avaient pas été tournés depuis longtemps. Ou pas du tout. Et de faire tourner des acteurs connus dans des autres, en quoi. Dans des rôles pour moi, c'était un double intérêt. Premièrement, faire des sujets que personne n'avait fait, en France en tout cas. Et deuxièmement, faire jouer à des acteurs des rôles qu'ils n'avaient jamais joués. Car finalement, en Amérique, vous parliez tout à l'heure de Platoon, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en Amérique, on ose parler. Alors, je parle des sujets là, de choses qui concernent le pays dans lequel on vit. Et alors, ça peut être la sécurité sociale, ça peut être la drogue, l'homosexualité, n'importe quoi. Or, ici, n'est-ce pas, on a toujours en France eu peur de ces sujets, sauf deux ou trois réalisateurs. Alors, ça, c'est la première chose que j'ai faite, c'est-à-dire de parler de ce que... Football, asile d'aliénés, divorce, lourde, etc. J'ai toujours choisi des sujets parce que je suis le seul film, on parle du Miraculé en ce moment, mais le Miraculé est le seul film tourné en dehors de Bernadette Soubirous depuis l'existence du cinéma à Lourdes. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu à Lourdes un film tourné en dehors de toutes les histoires de Bernadette et encore, mon ami Delanois est en train de tourner, si vous voulez, une Bernadette Soubirous qui le fera probablement mieux que les scènes qui existent actuellement. Je pense que Lourdes aura enfin sa Bernadette. On va y revenir tout à l'heure d'ailleurs là-dessus, sur le Miraculé et puis sur Bernadette parce que j'aurais une question à vous poser. Mais il était intéressant de connaître le point de vue de Serrault sur Moky, directeur de casting. Voici donc la réponse de votre complice et ami. Moky, directeur de casting. Choisissant ses interprètes. Ah ben, je sais pas, moi, j'ai toujours accepté de tourner avec Moky uniquement sur une conversation avec lui. J'ai jamais lu. Parce que je ne dirais pas qu'on peut lire le film après le tournage, mais enfin, presque. Enfin, je veux dire, au débat, c'est très difficile de lire. C'est jamais, quand il vient vous voir, c'est jamais, enfin, c'est jamais prêt tout à fait, n'est-ce pas, le dialogue n'est pas là où l'histoire, on n'a pas de début ou on n'a pas de fin. Je veux dire, c'est pas ça qui compte, c'est la chaleur, n'est-ce pas, de Moky, c'est l'enthousiasme et c'est sa folie. Et quand il raconte, parce que, quand il engage des acteurs, moi, je me suis trouvé avec trois, quatre acteurs importants dans des films mais je lui dis, je vais tourner, je les rencontre ou Galabru ou Noiret, pas Noiret, parce que je crois que je n'ai jamais tourné avec lui, enfin, d'autres. Et je lui dis, tu vas tourner avec Moky. Et il dit, ben oui, on va tourner ensemble dans, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, les Bistrouges. Ah, il dit, oui, c'est formidable parce que moi, je joue un patron grec de bistrot, etc. Il dit, ah bon, ça ne se passe plus sur un navire ? Et il me dit, parce qu'il a rencontré toutes les distributions mais il a raconté une histoire différente à chacun, n'est-ce pas ? Donc, c'est là-dessus qu'on part parce que on ne sait pas, c'est une aventure extraordinaire. En fait, ça n'a pas d'importance l'histoire. C'est la condition, c'est le, c'est ce qui est amusant avec Moky, c'est les possibilités. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette folie qui se prépare, n'est-ce pas ? Parce que c'est quand même un petit peu improvisé, quoi. Il fait aussi de l'intox en disant, par exemple, il vous dit, j'ai un tel grand nom dans le film. Moi, j'ai tourné, j'ai tourné des films, je dis, il me dit, vous allez voir, vous avez, d'abord, au départ, ça se tournait avec Piccoli, Galabru et De Funès. Alors, je dis, c'est bien, ça, alors, ça va être une belle troupe, il y a d'autres acteurs. Et puis, il y a quelques années, maintenant, je me méfie un peu plus. Mais il y a quelques années, et alors, un jour, j'arrive au premier jour de tournage et je vois tout le monde, on tournait pas en studio parce qu'on tourne toujours dans un décor naturel, ça coûte moins cher, c'est plus bon, etc., ça va plus vite. Et j'ai cette info pour du Faubourg-Saint-Antoine dans un magasin de meubles et je vois tout le monde, je vois un ciniste, un père à temps, bonjour, monsieur, un ciniste, bravo, etc. Puis, je m'approche, je lui dis, est-ce qu'il y a une habilleuse ? Je lui dis, il y a une habilleuse à la dame là-bas qui s'occupe, mais je pense que c'est une amie à Jean-Pierre Mocky qui va s'occuper des costumes, très bon, très bon, bon, madame. on me regarde comme si j'avais été un fou. Je dis, ah bon, on n'est pas là, il y a monsieur Piccoli qui, oui, monsieur Galabru, pardon, il n'y avait ni de Funès, ni Piccoli, ni Galabru, il y avait des inconnus qui étaient très bien. Mais, je veux dire, c'est toute la fantaisie, donc, mais on le sait, maintenant, je suis complètement vacciné, enfin, il n'y a pas de... Il ne peut plus me surprendre. C'est pas triste, ça, quand même. Ah non, mais ça, vous savez, c'est le problème, nous sommes des vendeurs des camelots, quoi, il faut intéresser les acteurs. Alors, au départ, quand on leur raconte ses partenaires prestigieux, en réalité, c'est vrai, parce qu'on a contacté ces gens-là, ils nous ont dit d'accord, puis au dernier moment, on en retrouve un sur quatre, parce qu'ils ont fait d'autres choses, ou bien on ne s'est pas entendus sur les conditions, ou bien ceci, ou bien cela, ou ils sont malades, ou enfin, donc, finalement, Michel, effectivement, dans ce film qui s'appelait « Un linceul n'a pas de poche », était quand même encadré par 14 grands acteurs, mais pas avec lui, il ne tournait pas avec lui, il y avait Carmé, Constantin, Gélin, Lonsdal, Galabruy, il y était, mais pas avec lui, d'ailleurs, on l'avait mis ailleurs, on l'avait mis dans d'autres scènes, il y avait Marielle, enfin, il y avait Sylvia Christelle, il avait quand même une belle distribution à côté de lui, mais malheureusement, pour les scènes où il jouait, il n'avait personne. Oui, dites-moi, on a vu un extrait tout à l'heure de l'Ibis Rouge, préfaçant ce que disait fascination sur les acteurs, ils viennent volontiers quand même. Oui, mais je crois que... Vous les payez ? On les paye normalement, c'est-à-dire, mais ils font des conditions quand même, par exemple, on parlait de Bourville tout à l'heure, cette amitié qui est née entre Bourville et moi, elle est venue surtout du fait qu'en 62, quand j'ai fait un drôle de paroissien qui était mon premier film avec Bourville, je n'avais pas l'argent pour le payer, c'était un acteur déjà très connu, et il coûtait à l'époque 600 000 francs, vous voyez, c'était une somme d'argent, et moi, je n'avais pas 600 000 francs pour lui donner, n'est-ce pas ? Alors, il avait accepté de mettre ces 600 000 francs au pourcentage, totalement, alors qu'il ne me connaissait pas, et malgré que d'autres réalisateurs, et je ne les citerai pas aujourd'hui, il lui avait formellement déconseillé de tourner avec moi, presque en le menaçant, en lui disant, écoute, si tu tournes avec Moky, tu vas... Surtout un film sur l'église de cette virulence, car son public était quand même un public très croyant, il a eu beaucoup... Bourville était un homme qui était un normand, et qui avait une clientèle, disons, bretonne et normande importante, et tout le monde sait que ce sont des gens qui sont très croyants en général, ça fait partie de la population croyante qu'il y a en France, et il a quand même accepté, non seulement, de ne pas être payé, de ces 600 000 francs, deuxièmement, de faire un film qui risquait, si vous voulez, de le déboulonner, parce qu'il pillait des troncs d'église, alors que dans tous ces petits villages dont il était originaire, les gens respectaient les églises comme l'intérieur des églises d'une manière quelquefois exagérée, donc, si vous voulez, il a pris ce deuxième risque, et le troisième risque, c'était les autres metteurs en scène qui lui disaient, écoute, si tu tournes avec Moky, tu ne tourneras plus avec nous. Vous n'avez pas que des copains dans la profession, alors ? Moi comme les autres, vous savez, en France, la différence qu'il y a entre la France et l'Amérique dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en Amérique, les réalisateurs s'entraident, ils sont très copains les uns avec les autres, parce qu'ils défendent le septième art, ils défendent le septième art et ils ne se jalousent pas tellement, il y a quelques jalousies aussi, mais moins qu'ici, ici il y a une espèce de, c'est peut-être même pas de la jalousie, c'est simplement, les gens ne s'entendent pas entre eux, c'est-à-dire, accepter le cinéma de Moky, c'est refuser le cinéma de Lautner, et en fait, accepter le cinéma de Lautner, c'est refuser le cinéma, je dis Lautner, je n'ai rien contre lui, mais je veux dire, contre tous les réalisateurs, disons, qui font du film sur mesure, je veux dire, du film pour un acteur, etc. Alors que moi, j'ai de l'estime, moi j'aurais bien volontiers pris des verres avec des réalisateurs qui font, ou même eu des réunions, des dîners avec des réalisateurs qui étaient totalement différents de ce que je faisais, moi je n'ai aucune antipathie, ni aucune inimitié pour ces réalisateurs, mais je ne sais pas pourquoi, moi, le fait de faire ces films un peu marginaux, un peu bizarres, avec des acteurs à contre-emploi, n'est-ce pas, on me jalousait pour ça, alors que je ne vois pas en coin, si vous voulez, on peut jalouser un gars de prendre les risques que je prenais, parce qu'un type qui prend des risques, finalement, on devrait l'aider plutôt que le jalouser, parce que de toute façon, je fais moins d'entrées avec un film comme ça, à égalité de succès, je ferai toujours moins qu'un metteur en scène qui a fait un film pour le public. – Bien sûr. Simon, comment ça s'est passé avec le grand Michel Simon, ce rapport ? – Michel Simon, ça a été formidable, c'est un homme qui allait voir mes films, n'est-ce pas, il allait voir tous mes films, il était, c'était un cinéphile, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a fait les films de Vigo, n'est-ce pas, etc., il en était le producteur, il avait le même principe que Bourville a eu avec moi, c'est-à-dire quand Jean Vigo, qui était un homme pauvre et qui avait beaucoup de mal à travailler et venu avec le scénario de la Talente, personne ne voulait faire la Talente, n'est-ce pas ? Et c'est finalement Michel Simon qui a financé la Talente, ce qui est en 1933, je crois, ça a été vraiment lui, alors ça veut dire que déjà en 1933, il y avait des acteurs qui aimaient tellement leur métier et qui aimaient aider des jeunes réalisateurs, il y en a encore aujourd'hui, heureusement, mais je veux dire, c'était très fréquent, et quand on regarde les films d'avant-guerre, il y a beaucoup de films qui ont été pratiquement financés par des acteurs. On va voir un extrait d'un de vos très très beaux films, d'Albatros, mais auparavant, on va quand même demander à Serraud comment il voit Mocky, directeur d'acteur. Voici la réponse de Michel Serraud. Mocky, directeur d'acteur. Alors là, directeur d'acteur, je dirais que c'est un grand directeur d'acteur. Enfin, moi, forcément, étant acteur, je trouve que c'est un grand directeur parce qu'il voulait se faire à peu près tout ce que vous voulez. Alors, contrairement à certains metteurs en scène, je trouve que pour moi, c'est le sommet, n'est-ce pas, de la direction, n'est-ce pas ? Non, je veux dire, je suis méchant, il voulait se faire, mais il a quand même une idée du film, quand même. Il sait très bien. Vous pouvez quand même, ça c'est formidable, vous pouvez lui proposer des choses, n'est-ce pas, d'une scène, ou d'un flash, ou d'une réplique, ou d'un plan, vous pouvez, avec lui, ça peut devenir une scène. Si vous lui dites, moi, je crois que c'est dommage, on pourrait l'élargir, ça, on pourrait, il faut aller plus loin, il faut que ça soit exploité d'une autre manière, etc. On pourrait peut-être le faire en 3, 4, 5, 6 plans, et si ça l'amuse, il le fait, n'est-ce pas. Alors ça, c'est formidable. Je dis que c'est quand même un bon directeur d'acteur. C'est un très beau film, l'Albert Ross. Eh oui, et je vais vous dire une chose extraordinaire, c'est qu'il n'est jamais passé à la télévision française. C'est-à-dire, curieusement, ce film, qui a été un énorme succès, qui est projeté dans les lycées, ciné-club, Ambrosefoy, une fois que je suis arrivé à Lyon, il le jouait dans six ciné-club le même soir. Mais c'est une anecdote comme ça, et ce film n'a jamais du temps de la droite, du temps de la gauche, et maintenant, du temps de la droite, personne n'a acheté ce film. C'est très, très curieux. Comment vous expliquez ça, Higène ? Eh bien, parce que c'est un film sur la politique, c'est-à-dire, c'est sur les élections, et on a l'impression que quel que soit le gouvernement que nous ayons en France, les gens se méfient de ce film en se disant, après tout, être une critique des élections dans l'ensemble et dans leur ensemble, et aucun des deux partis ne veut projeter ce film. Alors moi, il a été projeté à Luxembourg, il a été projeté chez vous, il a été projeté à Montecarles, mais jamais sur la chaîne nationale. C'est bizarre. Bon, on a une écoute en France, alors, je pense qu'ils ont vu. Ah ben voilà, ils en ont vu à l'extrême. Jean-Pierre Mocky, vous avez esquissé tout à l'heure les schémas psychologiques du cinéma français en parlant de ses rivalités, de l'attitude de certains metteurs en scène, enfin de la non-confraternité aux communications qui devraient régner entre les gens qui font le même métier, même s'ils le font dans des registres différents. Moi, j'aimerais quand même, ce qui m'intrigue, c'est les schémas économiques. Vous avez fait 25 films sans l'appui des grands circuits, etc. Je disais en marginal, et c'est vrai, en artisan plutôt, je dirais. Mais comment vous faites ? Mais écoutez, il y a quand même des banquiers, il y a quand même, disons, des gens, des gens qui sont soit des gens en dehors de la profession, soit des gens dans la profession, des producteurs, qui m'ont aidé parce qu'ils aimaient bien ce que je faisais. Alors, même si j'avais un film qui se cassait la gueule, comme ce n'était pas des films chers parce que je n'ai jamais fait faire une banqueroute à quelqu'un, que ce soit un producteur ou un banquier, finalement, j'ai toujours trouvé dans la masse des gens qui aiment le cinéma des partenaires. Et alors, ces partenaires m'ont quelquefois roulé dans la farine, c'est-à-dire, ils m'ont tout pris et je n'avais rien du film ou bien alors, ils ont été honnêtes avec moi, ils m'en ont laissé une partie. Mais j'ai toujours trouvé, si vous voulez, quelqu'un pour suivre la chaîne. C'est-à-dire, la chaîne ne s'est jamais interrompue depuis 1959, quels que soient les films que j'ai faits. Et je le dois aussi un peu à la presse, surtout dans la deuxième partie de ma carrière, c'est-à-dire à partir de 70, c'est-à-dire du film L'Albatros Solo, où les journalistes, après m'avoir complètement, pendant 11 ans, presque aussi injurié, en fait tenu injurié dans la mesure où ils ne s'intéressaient pas du tout à ce que je faisais, à part quelques-uns, ils m'ont, en quelque sorte, récupéré et peut-être parce que, justement, ils avaient un peu de remords de m'avoir laissé pendant 10 ans et ils ont été quelquefois même excessifs, je veux dire, dans l'autre sens. Et grâce à cette presse, si vous voulez, qui est toujours la même, d'ailleurs, car j'ai toujours le même appui d'un côté, mais ça, indifféremment, je ne parle même pas de parti politique, que ce soit à droite ou à gauche, j'ai des supporters dans les deux camps, mais j'ai aussi des ennemis dans les deux camps et ces ennemis sont irréductibles, c'est-à-dire, je n'arrive pas, je viens d'en réduire deux à propos du Miraculé, deux critiques qui détestaient mes filles mais qui ont aimé le Miraculé. Et alors là, ça m'a surpris. Ça ne vous inquiète pas ? Ça commence à m'inquiéter parce que, si vous voulez, je me dis, mais finalement, moi, ces gens-là, pourquoi pendant dix ans ils ont trouvé ça pas bon et maintenant, ils trouvent ça bon parce que les films n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes. Alors chaque fois que vous faites un film, c'est évidemment une quête pour trouver, enfin une quête au sens figuré, pour trouver l'argent, les démarches, etc. ça doit être quand même chaque fois très, très, très difficile. C'est très dur. C'est très dur. C'est très éprouvant moralement et pour ma vie privée parce que ça m'oblige, si vous voulez, à m'occuper de ça d'une manière, le samedi, le dimanche, tout le temps. Plus la réalisation, plus l'écriture. Et puis je suis monteur aussi, c'est-à-dire que je n'ai jamais compris, ça c'est une chose que les téléspectateurs assimileront peut-être difficilement parce que c'est quelque chose de technique mais en fait, un metteur en scène en général a un monteur, n'est-ce pas ? Et c'est le monteur à qui on livre tous les kilomètres de pellicules qu'on a tournées, n'est-ce pas ? Et qui en fait un film et sous la supervision du metteur en scène. Mais le metteur en scène n'est pas toujours présent. Enfin, il est présent de temps en temps mais il n'est pas toujours là. Alors que moi, n'est-ce pas, j'estime qu'un film, c'est un peu comme un tableau ou un livre, n'est-ce pas ? Il n'est pas possible de le faire riveraiter par quelqu'un d'autre, un livre ou bien de finir un tableau par quelqu'un d'autre. Alors moi, je respecte beaucoup les monteurs mais je les prends en tant que technicien et non pas en tant qu'artiste parce que j'estime que, si vous voulez, c'est au metteur en scène de concocter l'oeuvre finale. D'autant que certains metteurs en scène disent que le film commence véritablement au montage. Voilà, alors moi, j'ai toujours monté. Alors ça, c'est encore du temps de prix parce que le montage, c'est long. Dernière intervention de votre ami Sérault qui parle naturellement de Jean-Pierre Mocky, homme d'affaires. C'est pas triste non plus. Mocky, homme d'affaires. Oh, alors là, ça, c'est tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas, je ne connais pas toutes les formules qu'il a employées pour faire des films mais un jour, il m'est arrivé une chose extraordinaire dans un film parce que j'en ai tourné sept finalement avec lui et un jour, je ne comprenais pas parce que je tournais très bien. C'était une chose invraisemblable. Enfin, je riais parce que ça n'avait plus d'importance. C'était le grand délire et il y avait une scène, il y avait de la figuration et j'attendais, on éclairait, on installait le décor et il y a un monsieur à côté de moi qui faisait de la figuration et je lui dis, je ne sais pas ce qu'on est en train de faire mais j'ai l'impression qu'est-ce que c'est que cette connerie qu'on est en train de tourner et le monsieur qui me regarde oui, il rit, il ne rit pas, il n'avait pas l'air tout à fait d'accord avec moi, enfin, il était vraiment un peu étonné de ma réflexion et puis on tourne et puis un quart d'heure après, il y a un moquet qui me fait, Michel, venez, il faut que je vous parle. Je lui dis, écoutez, ne dites pas n'importe quoi quand vous tournez parce que le musqueux qui était à côté de vous, c'était un des producteurs, il faisait de la figuration, mais c'était un monsieur qu'il avait rencontré, n'est-ce pas, et qui participait pour, je ne sais pas, à l'époque, 5 millions anciens dans la production de son film, c'est pour ça comment il fait ses films, comment il trouve l'argent, il réunit des gens, il vous rencontre dans la rue, ça vous intéresserait de mettre 5 millions ou 2 millions anciens dans un film, c'est amusant, vous pourriez jouer aussi la comédie, et il arrive à faire participer. Il me refusait tout à fait extraordinaire. C'est vrai ça. Ça arrive, vous savez, je vous disais tout à l'heure, vous me posiez la question comment j'ai pu tenir 25 ans, mais j'ai tenu aussi grâce à des gens qui voulaient tourner des petites choses comme ça, je crois qu'on l'a fait beaucoup ça dans le cinéma. Michel, lui, il n'a pas l'habitude de ça parce que finalement il tourne dans des films, disons, avec Gaumont, des grosses maisons comme ça, alors ça lui échappe, mais il y a eu beaucoup de jeunes réalisateurs, on parlait de Jean Vigo tout à l'heure, que Michel Simon a financés, mais moi je connais beaucoup de réalisateurs qui ont été financés par des gens de la rue, même il y a eu maintenant des gens qui ont lancé des emprunts, par exemple, Coggio est en train de faire des films... Pour ses Molières, il l'a fait. Voilà, mais il le fait en ce moment pour le journal d'info, c'est-à-dire il a lancé, il a vendu des tickets à l'avance à des gens, c'est-à-dire il a envoyé des tickets que les gens ont achetés et pré-achetés comme on loue pour l'opéra ou c'est-à-dire, il vend les tickets du film qui n'est pas encore fait. Donc il y a des... Ça m'amène, Jean-Pierre, pardonnez-moi, à une question, véritablement en me mettant en scène, un jeune metteur en scène, qui veut faire son film ? Il y arrive ? Aujourd'hui, oui, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, il se passe une chose, c'est que justement, parce que moi et quelques autres, on travaille de cette manière, maintenant je ne travaille plus beaucoup comme ça parce que maintenant, j'ai monté d'un échelon. Donc le Miraculé, le film de Catherine Deneuve, évidemment, se sont faits dans des conditions optimales et dans la norme, si vous voulez. Je ne suis pas allé demander 20 balles à un type pour faire le film de Catherine Deneuve ou le Miraculé, mais si vous voulez, aujourd'hui, les exemples qu'on a donnés, Godard, Romer, Eric Romer, Godard et beaucoup d'autres, n'est-ce pas, ont permis à des jeunes de comprendre que c'était possible et je crois qu'aujourd'hui, si un jeune finit par trouver un gars dans la rue et lui demander, comme moi, je le faisais pour ce film dont parle Michel, d'un peu d'argent, je pense que ça serait possible. Donc nous avons quand même amené ça à ces jeunes. Oui. Alors vous ne vous avez pas choisi par hasard, Godard, il y a un hommage à vous et puis il y a une projection de lui sur votre personnage que vous interprétez. Belle rencontre, hein ? Ben écoutez, vous savez, Jean-Luc, c'est mon meilleur ami, si vous voulez, dans le cinéma. On parlait tout à l'heure des inimitiés, mais celle-là, c'est un peu avec lui ce qui a été mon amitié avec Bourvine. C'est-à-dire, on ne se voit pas souvent mais on a une estime réciproque tout en ne faisant pas la même chose. Parce qu'on ne peut pas dire que je fais du Godard, on ne peut pas dire que Godard fait du Mocky. On est vraiment les deux pôles. Vous êtes des francs tireurs l'un et l'autre. Voilà, c'est tout. C'est ce qui nous réunit. Mais je veux dire, à part ça, on ne fait pas le même cinéma. Néanmoins, j'ai une grande estime pour ce gars parce que c'est un des rares metteurs en scène européens à avoir eu le courage encore, le courage que Bourville avait de faire ses films, ses contre-emplois dans des films comme les miens. Godard a eu ce courage de complètement aller à côté de tous les autres et de créer vraiment quelque chose de nouveau. Et ça, c'est formidable. Donc, on ne peut que l'estimer. Les gens qui ne l'aiment pas, ben... Tant pis pour eux. Voilà. Voilà. Alors, le miraculé sur les écrans. Bon, simple à résumer. L'histoire d'un bigot d'un mécréant. Une rencontre Poiré-Séreau, les retrouvailles du duo. Bon, ils n'aiment pas qu'on dise ça. Mais c'est ça qui vont finalement à la suite de pas mal de péripéties partir pour Lourdes. Lourdes qui est omniprésent dans le film avec au passage, naturellement, et vous ne les avez pas manqués, un petit coup de balai cinématographique du côté des marchands du temple. Alors, le film a eu naturellement des aléas à Lourdes. On ne vous a pas, comme je le disais, apparaît accueilli avec des cierges. Vous avez eu des histoires. Et pourtant, le film n'est pas iconoclaste, loin de là. Comment vous voyez ça maintenant avec l'encul? Ben, écoutez, je suis content d'avoir fait ce film. Je suis content parce que c'est peut-être le film le plus... le plus fort, j'entends, dans l'esprit que j'ai fait. Parce qu'il n'est pas possible de vendre la foi à ces gens, ces infirmes. On m'a dit, il y a des gens qui ont cru que je me moquais des infirmes ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai fait ce film pour eux parce que je trouve que, si vous voulez, Lourdes ne doit pas être une foire. Un cimetière n'est pas une foire et on ne va pas rigoler dans un cimetière. Je trouve que ce truc, ce Lourdes, n'est-ce pas, où les gens viennent guetter un ultime espoir, on ne peut pas vendre des glaces, voire balader des mecs comme à Saint-Tropez en short tout nu en train de faire des bruits incongrus et on ne peut pas vendre des médailles en plastique comme devant la tour Eiffel. On ne peut pas vendre des messes. Alors, c'est ça qui m'a répugné. Ce n'est pas forcément les marchands du temple parce que les marchands du temple, si on leur laisse vendre des choses, ils les vendent et pourquoi pas, moi, je n'ai rien contre les commerçants. Mais ce que je trouve grave, c'est que les curés, enfin, l'église plus exactement, aient autorisé ses ventes. Et ça, ça rejoint, c'est pire que les troncs d'église parce que dans les troncs d'église, on ne vous oblige pas à mettre des pièces. Moi, je trouvais la présence des troncs d'argent dans les églises incongrue. C'est pour ça que je trouvais qu'on n'avait pas, quand on va prier, on n'a pas à donner de l'argent. On ne doit pas... Bon, il y a des mendiants dehors, mais dehors, pas dedans. Et ça m'avait déjà frappé en 1962. Mais alors là, n'est-ce pas, transformer une ville où justement tous ces maladies... Qui représentent l'espoir pour beaucoup. ...guétés, n'est-ce pas, ça devrait être entièrement un no man's land. Il ne devrait rien y avoir que des fleurs, que des gens qui prient, n'est-ce pas ? Mais alors, on rentre là-dedans, n'est-ce pas, on a l'impression d'être dans une kermesse à la foire du trône, vous comprenez ? Alors c'est ça qui m'a répugné. Et ce que je trouve grave, ce n'est pas tellement les marchands qui vendent des vierges en plastique. On peut acheter des vierges en plastique, mais ailleurs, pas là. Et ça, il y a eu... Les vrais catholiques et ceux qui sont vraiment catholiques et intelligemment, si vous voulez, ils aiment mon film. D'ailleurs, j'ai reçu des tas de lettres parce que j'ai eu une altercation avec des gens à la télévision dans l'émission de Poivre d'Ambord. Mais si vous voulez, j'ai reçu des tas de lettres depuis, de prêtres, d'infirmes, de gens qui disent mais vous avez raison. Mais il y a toute une fraction de cette église qui est contre moi et je suis ici pour toujours dire que je suis content d'avoir fait ce film et que 50% des gens qui vont le voir, car c'est à peu près la statistique, aiment ce film. Il y en a 50 qui le détestent et puis 50 qui l'aiment. Et au fond, c'est comme ça. 50-50, c'est très bien. On parle de Fox Terrier un peu ? Ah, ben oui, mais enfin, oui, vous savez qu'il parle pas tellement le pauvre. Il parle pas tellement le pauvre, non ? Il lui est arrivé à un accident et malheureusement il peut plus s'exprimer, quoi. Oui, alors ça, c'est le miraculé. C'est le miraculé. La nouvelle traversée que vous faites avec Mocky en retrouvant Serreau. Poiré. Ah, Poiré, pardon. Oui, Poiré, c'est vrai. Bravo, bravo. Oui, alors, des belles retrouvailles, j'imagine, parce qu'il y a quand même toujours un côté galopin qui doit se meiller en se remémorant les années passées. Moi, je crois que, oui, absolument, mais on se sent sans se souvenir du passé. Je veux dire, il n'y a pas de rupture avec le passé en disant on se retrouve. Pour les gens, ça donne cette impression-là, mais enfin, nous, on ne s'est quand même pas perdu de vue tellement. C'est ce que dit Poiré aussi. Oui, je veux dire, mais pour les gens, c'est pour en retrouvailles, le miracle, c'est Poiré, c'est re-retrouvé, etc. Bon, ça, je veux bien, mais je ne sais pas tellement ça. Mais, en tout cas, là, pour le film, je pense que, je ne sais pas, Jean, mais en tout cas, moi, je n'aurais pas fait le film avec n'importe qui, n'est-ce pas ? Oui, alors, justement, sur le film, bon, on l'a résumé tout à l'heure, on ne va pas le résumer de nouveau. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas un sujet iconoclaste. Vous n'auriez pas accepté, ça, je le sais. Non, non, je n'aurais pas, non. Mais que c'est, bon, c'est une peinture assez acide, comme Mocky s'est regardé, etc., en caractérisant, généralement, sur les marchands du temple, quand même. Et c'est surtout à Vaudville. Ah oui, mais c'est plus qu'à Vaudville. Je trouve que ça a un ton très particulier. C'est les marques, enfin, je veux dire, si vous voulez la référence, c'est une farce. Alors, si vous ne voulez pas rentrer dans la farce, tout vous paraît énorme. Mais je rencontrais quelqu'un qui a vu le film l'autre jour, une dame, qui m'a dit, quand c'était bien amusé, je lui dis, rien ne vous a gêné, il ne me dit pas du tout, parce qu'il n'y a rien de gênant, n'est-ce pas ? Les gens confondent toujours ou la vulgarité, ou les choses un peu fortes, un peu grossies, la caricature un peu marquée, n'est-ce pas ? Avec la vulgarité, ce n'est pas ça du tout. Je veux dire que les choses déplaisantes, à mon avis, elles sont dans l'esprit déplaisantes. Ce n'est pas les mots, ce n'est pas l'histoire qu'on raconte, ce n'est pas les personnages qui sont... C'est ce qu'ils ont à l'intérieur quelquefois, comme dans la vie, n'est-ce pas ? Le vocabulaire, c'est une chose qu'on peut manier de mille et une façons, n'est-ce pas ? Ce n'est pas les mots qui sont déplaisants, c'est ce que profondément les gens pensent. Et là, c'est la grande vulgarité, n'est-ce pas ? Je veux dire, c'est le fond, ce n'est pas la forme. Or, dans le film, je pense qu'il faut accepter ce côté farce et énorme. Et ça, c'est formidable, c'est une chose que personne ne fait en France, ça, n'est-ce pas ? Alors, moi, je trouve, je suis... Moi, je suis aux anges quand je peux travailler dans... D'ailleurs, en ce qui concerne mon texte dans le film, je n'ai pas de... Ah oui, mais c'est quand même... Je n'ai pas de souci. C'est quand même voluptueux, ça. Oui, oui. Mais j'ai hésité un peu, parce que vous savez, tout un film a un rôle quand même important. Sans pouvoir dire un mot, il faut trouver des équivalents. Ce n'est pas si facile. Vous n'êtes pas un pari prêt, quand même. Ah, ça m'amusait. Je dois dire qu'autour de nous, personne ne voulait jouer le rôle. Tout le monde se disait « Hum, ce n'est pas facile. » Il y a naturellement le fameux tandem reconstitué devant les caméras. Alors ça, ça fait plaisir à tout le monde parce que, bon, on sent quand même qu'au-delà du jeu, qu'au-delà du scénario... Ah oui, c'est pour ça que je dis peut-être que moi, je n'aurais pas fait ce film avec quelqu'un d'autre. Bien sûr. Parce que ce qui est complicité, vous comprenez, c'est dans l'invention, comme il y a cette marge d'improvisation, n'est-ce pas, où on se dit « Il faut être sûr du partenaire, il faut être sûr des gens qui vous entourent. » Si vous tendez la main ou si vous êtes de la perche ou le mot ou le jeu, n'est-ce pas, et que c'est mal reçu par le partenaire ou s'il ne comprend pas, ça peut devenir, alors là, ça peut être gênant, vulgaire, malvenu. Enfin, je veux dire que ça, c'est une question de... Et ça, c'est très important. Donc, je crois que... Ça se sent, ça. C'est comme un grand double de tennis qui fonctionne depuis des années. Les automatismes sont là. Ça, malheureusement, oui, c'est le fruit des années et des années en commun. Oui, c'est vrai que c'est un grand moment de voir fonctionner ce duo sans oublier Jeanne Moreau qui est véritablement superbe. Bien. On vous reproche souvent. On dit, bon, Mocky, d'accord, il a un regard sur la société, mais il regarde ça avec beaucoup de cynisme, sans pitié. En fait, là, je disais que c'est un vaudeville, Serraud disait que c'est un vaudeville. C'est vrai que c'est un vaudeville, ce film, ce qui permet d'ailleurs à travers un vaudeville de dire ce que l'on a à dire. Mais qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes un moraliste. Vous regardez au deuxième degré par dérision pour ne pas pleurer la société dans laquelle on vit ? Écoutez, moi, j'ai toujours cru que Schopenhauer était un optimiste. Vous savez que, finalement, le pessimisme peut, lorsqu'il est délirant et fait de la façon dont est fait le miraculé, par exemple, devenir optimiste. C'est-à-dire des gens qui auraient vu le miraculé et qui pourraient peut-être en acquérir quelque chose. Je veux dire, ça pourrait leur donner une joie de vivre, justement. parce que tout ce que je dis, moi, finalement, les gens le pensent et ils voient dans la vie, n'est-ce pas, que personne d'autre ne le pense. Ils ont l'impression d'être les seuls à le penser, alors ils ne le disent pas, ils le gardent pour eux. Alors quand ils voient un film où on le dit comme ça, ouvertement, ils disent, merde, mais il a raison, moi, moi, je pense la même chose et ils cristallisent un petit peu et ils peuvent le dire à leur tour autour d'eux. Vous comprenez ? C'est ça, c'est-à-dire que je crois que ces films permettent aux gens de s'exprimer en disant, voilà, c'était comme ça dans ce film et en même temps, ils expriment des idées et c'est valable pour les films de toutes sortes, je veux dire, même... Mais au fil des films, en regardant votre filmographie, généralement, au fil des années, ça s'atténue un petit peu. Or, au contraire, on sent que vous êtes toujours, vous me permettez le terme, militant quelque part et que c'est toujours aussi vitriolique. Non, parce que, vous voyez, je vais prendre un film tout à fait anodin, apparemment, qui s'appelle Les Compagnons de la Marguerite, film que j'ai fait avec Michel Serrault, justement, Francis Blanche et Claude Riche. Bon, qu'est-ce que c'était que ce film ? C'était un film sur le divorce. À l'époque, le divorce était extrêmement difficile. Moi, personnellement, dans ma vie privée, j'ai attendu 10 ans pour divorcer, ce qui prouve que c'était très difficile, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, je ne sais pas, ce n'est pas mon film, vous me direz, mais il y a eu plusieurs films sur la connerie, les difficultés, si vous voulez, du divorce, et finalement, aujourd'hui, en 1987, le divorce est beaucoup plus facile. Il est même accepté en Italie, partiellement, pas tout à fait, mais il y a eu quand même un progrès. Alors, je ne dis pas que c'est moi qui ai provoqué cette facilité de divorcer, mais s'il n'y avait pas eu des films comme ça, il y en aurait eu 15 ou 20 ou 30 à ce moment-là, peut-être qu'une loi aurait été votée bien plus tôt. Vous pensez que le cinéma peut avoir ce poids ? Oui, mais par la comédie, par le ridicule, parce que je crois qu'il faut tout traiter, n'est-ce pas, par le ridicule pour montrer que quelque chose ne tourne pas rond, plutôt que de faire des manifestations qui se dégénèrent à quelquefois avec des blessés, des morts, il est plus facile, si vous voulez, de faire des films presque de propagande, si on peut appeler ça, mais on en avait bien fait à l'époque dans tous les domaines, des films de propagande, mais aujourd'hui, on n'en fait pas pour des sujets qu'on voudrait voir, des choses dites qu'il faudrait changer, n'est-ce pas ? On ne fait pas de films là-dessus en divertissant, les gens disant regardez comme ce truc-là est con, comme c'est idiot, ceci et cela. Alors, je crois que moi, moraliste, non, parce que je n'ai aucune morale, c'est-à-dire je ne dirais pas à une jeune fille d'attendre le mariage pour avoir des rapports sexuels, par exemple, ça c'est une forme de moralisme serré, je comprends pas ? Humoriste peut-être, et je ne suis pas non plus, oui, mais je ne suis pas non plus un satirite parce que j'aime les gens, j'aime les gens, je ne suis pas en train de me foutre de la gueule de tout le monde, mais je voudrais que ces gens réagissent et je voudrais être un révélateur en quelque sorte. Dernière question, Jean-Pierre Mecquille, finalement, cette carrière de cinéaste indépendante que vous faites, qui n'est pas facile, vous l'avez évoqué tout à l'heure, maintenant vous pourriez gagner confortablement votre vie déjà comme acteur, je ne pense pas que les propositions manqueraient, vous continuez ce combat sans sécurité matérielle, finalement, quel est l'essentiel qui vous fait courir encore ? Je crois qu'il y a encore des sujets à traiter, vous voyez, et je vais m'appliquer pour le reste de ma vie, je ne sais pas combien elle durera, mais je crois que je serai un metteur en scène qui mourra sur le plateau, si vous voulez. Moi, mon idole, c'est John Huston, c'est-à-dire, c'est un monsieur qui a 82 ans qui continue à travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Et finalement, les écrivains écrivent jusqu'à la fin, les peintres peignent jusqu'à la fin, je ne vois pas pourquoi les metteurs en scène ne continueraient pas jusqu'à la fin, donc il me reste, j'espère, encore quelques films importants à faire et quelques sujets, j'en ai pas mal, il n'y a qu'à regarder l'actualité, tous les problèmes qui se posent à tous mes contemporains, et je vais tout de suite cette année encore refaire un film sur le vote des lois, ça s'appellera Une nuit à l'Assemblée nationale, Avec Sérot ? Avec, j'espère, Sérot, Poiré et beaucoup d'autres et j'espère que là, nous pourrons, si vous voulez, faire quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire assister d'une manière comique à la façon dont les lois sont votées et après appliquées malheureusement, quelques fois. Le prochain film sera j'en trouble avec Catherine Deneuve-Richard Boranger, j'espère que vous nous ferez l'amitié d'une visite pour venir nous en parler. Très bonheur. Merci. La semaine prochaine, écoutez, la semaine prochaine, on va retrouver un de vos copains du Conservatoire qui vient de retrouver, semble-t-il, l'État de grâce avec Kine qui joue au Théâtre Marigny à Paris. Nous ferons un spécial Belmondo, justement, beaucoup plus axé sur Kine et nous ferons cette émission depuis le Théâtre Marigny. C'est une belle rentrée théâtrale. Oui, mais Jean-Paul avait envie de faire du théâtre depuis fort longtemps. Et en même temps, il y a un film de lui qui sort signé de Ré qui s'appelle Le Solitaire. Avant de vous quitter, je vous signale, vous savez que chaque fois qu'il y a une animation cinématographique dans une ville ou d'une petite ville, nous vous la signalons car ça nous paraît important et c'est d'autant plus important que le samedi 28 mars à Tavannes, il y aura la nuit royale du cinéma. C'est la troisième du nom. Alors, il y a sept films qui sont au programme. Ça commencera dès 13h30. Alors, il y a plusieurs films. Il y a Greystock, Blue Brother, Conseil de famille, Padre et Nostro, Mort un dimanche de pluie, Shining de Kubrick. D'ailleurs, à Tavannes, vous feriez bien d'inviter Mocky une année. S'il n'est pas en tournage, il ira, je pense, avec plaisir. Vous programmez un de ses films. Car dans cette ville, le seul cinéma a été fermé. C'est pourquoi cette association s'est constituée, pour que le cinéma continue à vivre justement à Tavannes. Donc, la nuit royale du cinéma, le 28 mars, le bâtiment, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il faut quand même le dire, le bâtiment où il y a ce cinéma appartient à la Migros. Alors, ils sont très inquiets à Tavannes parce qu'ils ne savent pas exactement quelle sort sera fait si on va installer un nouveau supermarché. On va demander à la Migros qui en a assez en Suisse de supermarché de laisser cette place pour le cinéma ou alors de créer un circuit de cinéma après tout. Pourquoi pas ? Voilà. Bonne soirée. A lundi prochain, donc, un spécial Belmondo. Merci d'être resté en notre compagnie pour vous distraire et vous informer et vous amuser ce soir aussi, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada